Monsieur le Secrétaire Général, vous savez sans doute que 80% des déchets inertes franciliens sont stockés en Seine-et-Marne. Il me semble que la façon que l'on a de détruire les espaces naturels et de les exploiter à outrance est intimement liée à la façon dont on considère les habitants qui y vivent. Je m'explique. Placoplatre a exploité jusqu'en 2008 une carrière de gypse d'une surface de 23 hectares sur la commune de Lepin. Suite à la cessation de cette activité d'extraction, ce terrain a fait l'objet d'un plan de renaturation. Or, contre toute attente, ce poumon vert sera encore une fois confisqué à ses habitants. Il a fait l'objet d'une vente à Suez, qu'il exploitera cette fois-ci pour du stockage de déchets dangereux, impliquant à nouveau l'anéantissement de 23 hectares de biodiversité, de bois noble, de prairies et d'étang. Ma circonscription suffoque et son territoire est sinistré par des politiques publiques qui négligent l'importance d'une planification écologique ambitieuse, cohérente et équitable. Allez-vous enfin agir pour mettre fin à cette prolifération d'arrêtés préfectoraux qui, sous couvert d'intérêts généraux, participent à des projets écocides ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !